Ça faisait un moment que je discutais avec Thomas, le manager de Slimca Et pour son projet qui sort ce soir à minuit, on s'est dit que ça serait cool de faire une vidéo ensemble Perso moi je kiffe un peu suivre les insights derrière les artistes, suivre un peu leur vie, leur quotidien, etc Et du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai pris mon sac, mes caméras Et je suis parti à Genève quelques jours pour rencontrer Kassim, son équipe Voir un peu la création de ce projet, etc C'est un format tout nouveau pour moi mais j'ai vraiment kiffé le faire Si toi aussi à la fin de la vidéo tu kiffes le concept, n'oublie pas le petit like, le commentaire Moi je reviendrai à quelques moments à intervenir avec la voix off Mais maintenant je te laisse kiffer la vidéo Et voici comment ils sont venus me chercher ces fous Monsieur Raska, Monsieur Raska Aïe 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 Ah la la, comme un roi, comme un prince Ça va ou quoi ? Bon gars, la femme ? Ça va, ça va ? La guerre le poteau Ça va ? Ça marche Je viens dormir ? Ouais, tranquillement Je vais chercher, c'est le temps hein Enlève ton masque, vite, flippe, flab, petite chemise au max Tu veux me baisser dans le corps Par contre tu paraît petit T'inquiète, t'inquiète C'est good ? C'est chaud ? Ouais, c'est bon mon gars Bon, Slimka, comment tu vas ? Raska, ça va et toi mon gars ? Ça va, ça va Là on est à trois semaines de la sortie de ton projet Tunnel Vision Exact, exact Tu vas bientôt partir dans la course à la promo, média, etc Dans le circuit, dans le grand mythe Comment t'appréhendes le truc, même si tu as déjà sorti des clips etc T'as pas annoncé encore, comment ça se passe ? Bah écoute, j'appréhende le truc très très bien Enfin, tu vois, on a bien travaillé, j'ai confiance les clips, tout s'est bien passé, donc franchement j'ai juste hâte en fait, j'ai hâte de sortir le bail et voilà quoi. T'es pressé de voir les retours etc. Je suis pressé, j'ai hâte. Là on va aujourd'hui suivre ton lifestyle, parler un peu du rap suisse en général, mais surtout parler de ton projet. Mais avant ça, j'ai besoin d'énergie, du faim, donc là j'ai envie que tu m'emmènes à un endroit où tu as l'habitude de graille. Un endroit où j'ai l'habitude de graille ? Ok on va y aller alors, let's go. Ouais on y va, on y va, j'ai une petite idée, on y va. Vas-y, ça part. Let's go ! Name drop, name drop, name drop, name drop. Attends, Yuki, bonjour. Oui bonjour, vos cuisines ferme à quelle heure s'il vous plaît ? Aujourd'hui, ferme à 15. Ok d'accord, bah on va venir alors, merci. Moi j'ai eu la chance d'écouter le projet en expo, c'est lourd, c'est lourd. Très très chaud. Là t'as un clip avec Orochi qui va bientôt sortir. Avec le Captain ! Ouais c'est ça. T'as trois clips qui sont sortis pour l'instant ? C'est quoi un peu ton ressenti, les retours que t'as eu autour de ça ? Est-ce que t'es content déjà des premiers retours et tout ou pas ? Franchement je suis grave content, les gens ils ont bien réceptionné. Ouais parce qu'en plus t'as créé une vraie DA autour de tout ça depuis le début. Voilà, avec Exit Void, on essaye de vraiment créer l'identité Slim K quoi. Qui commence à rentrer dans l'univers et avec l'album, les gens pourront encore plus rentrer quoi. Ok, et genre là si tu devais définir ton univers, juste sans les visuels et tout, un mec qui connaît pas Slim K, ton univers sur ce projet là, tu dirais quoi en quelques mots ? Bah je dirais que c'est toujours très énergique, je mets toujours la même énergie dedans. J'sais pas, j'ai l'impression que mes flows ils sont beaucoup plus précis, même les lyrics tu vois. Je suis plus rentré beaucoup plus dans l'introspection sur ce projet. Ouais. Je parle de ma life mais je parle aussi des trucs qui me dérangent. Kasim Sale. Voilà, t'as fait t'es Kasim Sale. Là on est arrivé, au lieu, on va aller Grail. Avant t'es chaud, on se met un petit extrait. Ouais, direct, allons-y. Tu choisis, je choisis, on fait comment ? Je te laisse choisir hein, si t'as une idée déjà. Moi je suis chaud, plug, tu te connais. Aïe moi aussi. Je suis chaud, je suis chaud. Allez ça part, ça part. Let's go, let's go. Pour les extraits, pour que ça soit un peu plus sympa et surtout pour me faire kiffer, j'ai réalisé des micro clips de 20-30 secondes que tu verras au fur et à mesure de cette vidéo. Et pour ce premier, on a tout simplement bloqué la rue la plus passante de Genève, rue du Rhône, où tu retrouves Gucci, Rolex, etc. Donc oui, on a bloqué la rue. Même les stars, pime les stars, pime les stars. Même les stars, pime les stars. Même les stars, pime les stars, pime les stars. Faut que la lise, pauvre. Bon là, tu m'as ramené où du coup ? Là, je t'ai ramené à Yugi Komi. Donc c'est ramen, je vais tester. Voilà, c'est des ramen. Pour la première fois en live. Karachi, un endroit où je viens souvent avec ma copine. Donc voilà, lourd. Tous les dimanches même. Ah ouais ? Ok, carrément. Là, tu dois me conseiller un truc. Je dois goûter quoi là ? Je pense que tu peux... Un truc classique, soupe miso. Je pense que c'est un truc très classique, tu vas kiffer. C'est sympa. Je te fais confiance. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Moi, j'ai vu ça que dans Naruto, t'as vu ? Que dans Naruto. J'ai jamais testé en vrai. Les fans de manga, Roshi doit connaître ça. Les ramen, c'est sale. Ça va, les tarots, c'est pas si cher que ça. À chaque fois, on m'a dit, la Suisse, tu vas voir, c'est cher sa mère. Bon, je trouve que c'est un peu cher quand même. Ouais. Après, en vrai, ça va avec le mode de vie ici, tu vois. Les salaires qu'ils reçoivent, voilà, permettent de s'acheter une soupe à 23 balles. Ok. J'avoue, j'ai un peu forcé quand même. 23 balles la soupe, c'est quand même... J'ai dit, c'est pas cher, ça fait quand même... Ça pique un peu quand même. Pour revenir sur ton projet, hier, du coup, on était ensemble. On a pu écouter des extraits par-ci, par-là. Hier soir, je me suis posé, j'ai écouté de A à Z. On sent vraiment que t'as conceptualisé le truc de A à Z. Ouais, fort, fort. Genre, l'intro, interlude. D'ailleurs, interlude, l'interlude est incroyable. Ça fait plaisir, merci. C'est trop, mec. C'est trop. Là, c'est conceptualisé en mode... T'as l'impression d'entrer dans un tunnel. C'est ça. Tunnel Vision, c'est vraiment ça. Ça t'est venu comment, ce truc-là, de tunnel, cette idée-là ? Franchement, gros, Big Up à mon gars, PH, PH Trigano, tu vois. Parce qu'en vrai, mec, tu vois, il y a Tunnel Vision, mon album, j'ai commencé à le travailler il y a deux ans environ. Les premiers sons, par exemple, le dernier son que je t'ai fait écouter de mon album, donc Tunnel Vision, l'outro entre guillemets, c'est le premier son que j'ai enregistré et qui t'a lancé sur ce projet-là. Et qui m'a lancé sur le projet. D'accord. Et Slide même, c'est un son de base qui devait être dans Tunnel Vision et qu'au final, j'ai pas mis, tu vois, mais c'est vraiment avec PH, on a trouvé le délire. Ouais, c'est Big Up à lui, quoi. Franchement, c'est un bon. Allez streamer, bien évidemment, ça sort ce soir. Ça sort ce soir, streamez, streamez à fond, streamez vos tantes. Bon, là, on a bien Grail. Merci pour la découverte, mon ref. Pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. Franchement, je pense que je vais essayer de trouver sur Angers un ramen de qualité s'il y a. Et s'il y a, tu m'invites ? Je vais essayer d'organiser un truc sur Angers, ça serait énervé. Ah, frère, ça serait... T'as déjà fait une date, là, ou quoi ? Je sais pas, ouais, à Nantes, c'est sûr. Peut-être Angers, hein, j'ai pas le souvenir parce qu'on a fait beaucoup de dates avec Extreme Tour. J'avais fait une vidéo sur le rap suisse en 2016-2017, un truc comme ça. Ouais, ouais. J'avais parlé de tous les artistes, etc., dont toi, et j'avais parlé de Double Dab, SGG. Ouais, SGG, exact. Apparemment, on est pas loin d'un des lieux du clip. Bah, on est pas loin de Double Dab, en fait. Double Dab ? Ouais, on a pas tout fait dans ce spot, mais il y a un spot qu'on a bien... Comment dire ? Voilà, on l'a bien rodé dans Double Dab, et c'est à côté, c'est pas loin. Ok, bah je te propose, on bouge, on va là-bas. Ouais, à fond, à fond. Je suis venu de rouler mon petit chequeu-cheu. Et hier, on parlait du rap suisse en général. Ouais. Et de... Enfin, tu trouvais qu'il y avait un manque de considération de la musique urbaine en général ? Ouais, bien sûr. Tu vois, quand j'ai sorti la vidéo, là, que je te disais rap suisse, c'était 2016, un truc comme ça, t'avais commencé la musique bien avant encore ? Ouais, j'ai commencé... Tu t'écoutes depuis, tu dis au niveau vraiment de la musique ? Ouais, ceinture. Ouais, ouais, bien sûr, il y a eu une énorme évolution, il y a plein de... Mec, en fait, juste pendant ce confinement-là, pendant deux ans, on dirait que les gens, ils ont capté un truc qu'ils avaient pas capté avant, qu'ils doivent se mettre au travail, qu'ils doivent faire des trucs. Enfin, avant le confinement, ils avaient déjà capté qu'il y avait quelque chose qui était à train de se passer. Merci ! Il y avait quelque chose qui était à train de se passer, mais là, mec, comme je t'ai dit, cette année-là, tout le monde s'est remis en question, tout le monde a capté qu'en fait, il y a quelque chose à faire ici, tu vois, donc c'est cool. Plein de jeunes, tu vois, Runa, Runa, big up à lui et son équipe, Géo, tu vois. Cette équipe, son ch... Bon, là, on arrive bientôt, non ? Ouais, on y arrive, c'est juste là, là. T'as vu, là, il y a le barrage, là. Et c'est juste là, en fait, où il y a les pyramides, on avait filmé là. Et je vais te montrer un coin, un angle où Dimé a fait un dab extraordinaire. Viens, on y va, viens, on y va. Hé, filme ça. Hé, si tu veux Bahao, si tu veux mettre ton Zougouro, Zakata toujours partout, ta semence partout, assume ton putain de gosse, man. Voilà, je le dis dans l'album. Attends, mais j'arrive pas à reconnaître... Ouais, c'était de nuit, mais il y avait pas ce truc rose. C'était comme ça et puis on était vraiment plus dans l'angle, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, si tu vois le clip, tu vas reconnaître l'immeuble, tu vas dire, ah ouais, c'est ça. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, exact. Bubble dab. Bubble dab. C'est chaud, on met un petit extrait. Ouais, vas-y, vas-y. Tu choisis cette fois-ci ? Ouais, qu'est-ce qu'on peut mettre ? On peut mettre Hiro. Maman ! 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 Je viens de faire mes nates, j'enfinis mon durac. Disparition comme Hiro Nakamura. Quand je vois les ennemis à terre, je crie houra. Humée épaisse, révélera mes pouvoirs. Tunnel vision, c'est pas fait pour les sceptiques. Produit plus puissant que la Coca du Mexique. Je l'ai à peine touché ma massite aslexique. Comme la Espagnonne, on a le même lexique. Là, vous allez où là ? On va pouvoir faire du BTP là. Une belle activité ! Bon allez, ouf ! Là, c'est le spot ici, c'est en mode vous poser et tout ça ? Ouais, si tu veux, c'est ça. Justement le Covid, avec le label, on a pu investir dans cette galerie. Ok, trop bien. Là, ici, t'as la partie pop-up store. Ok, donc là, tu veux faire des trucs en rapport avec... Et s'ils sortent une caméra ou du merch, ça peut se faire rire. Voilà. Comment on va monter les événements pour ça ? Ok, c'est lourd. Regarde ça. On va couper la caméra. Là, je viens de faire une expérience. Je viens d'arracher ça sur le t-shirt. Ça fait un truc homemade. La marque, c'est Archive Archive. Du coup, on va aller là-bas, on va aller dans les usines en gros. L'atelier ! On va aller dans l'atelier. C'est parti ! Donc, tu vois là, c'est là qu'on bosse quoi. C'est ce qu'on va sortir bientôt là. Pour mi-juin. Justement, peut-être qu'on va recollaborer avec Kasim pour des visus avec ses nouvelles pièces, tu vois. Et ça, c'est de la conception de la haza ? Ouais, ça, on développe tout là. Tout ça, c'était pour une ancienne collection. Ça, par exemple, ça avait été présenté en Chine, tu vois. On a été amenés aussi à présenter d'entre... Ah ouais ? Ouais, ça, on avait été invités et présenter en Chine, quoi. C'est incroyable, hein ? C'est incroyable, hein ? C'est incroyable, hein ? C'est incroyable, hein ? Elle est bien... Elle est bien... Bon, là, du coup, on en profite. On va habiller... On la voit pas, c'est flou, je vous le mets bien. On va habiller le Slim K. Et on va vous reproposer un petit extrait. Let's go ! Toujours vif, les meufs. Elles laissent toujours tes pêches. On met les sous mes yucs. Attends, attends, je te montre comment on les frites, la chine. Ouais, là, 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 là. Voilà, là, Raska, tu pourras montrer ça à tes abonnés. Chez nous, c'est How you think there for real ? For real ? Là, on vient de passer chez les BG, de chez Archive Archive. Et on va filer directement au studio, écouter d'autres morceaux, regarder le match aussi. N'hésitez pas, si vous kiffez le concept, etc. Le petit like, l'abonnement, ça fait plaisir. Et surtout, aller streamer le projet quand il sortira ce soir à minuit. Je sais pas, je suis pas prêt à faire. Quand tu fais ça, ça me fait des hauts le coeur. C'est comme quand je suis dans l'avion, il y a les turbulences. Oh, je te dis sincèrement, le McDo suisse, c'est un des meilleurs McDo du monde. C'est plus cher du monde aussi, non ? Moi aussi. Là, le studio, il est au moins 3. C'est ça. On se retrouve en bas. Eh, quand tu es, je vais dans quelle équipe ? Je sais pas, vous avez entendu sa question. Je sais pas, c'est un fan. Il dit, ouais, t'as vu les fans. Il dit, ouais, t'as vu, il va gagner et tout. Ça va baiser. Bah, c'est cool, frère. Moi, je t'en prie pas. En masse, quoi. Bon, vas-y, comment ? Il joue pour Chelsea, du coup ? Non, il a arrêté, frère. C'est bon. À tout moment, si le match, il est éclaté, tu fais du son de ça. Ah tiens, ça commence à me fouler. Deuxième chance pour Chinoël, peut-être pour Kanté. Mais non. Ouf, ouf, ouf. Il a compté la queue. Let's go ! Let's go ! Sale ! Bon, après le match, Kasim et les gars, on commençait à faire du son. Après, on est partis en soirée, etc. Donc, c'est vrai que j'ai pu trop filmer à ce moment-là. En tout cas, j'ai vraiment kiffé cette journée. J'ai vraiment kiffé mes jours à Genève. C'était très, très cool. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine. À plus !